Et salut à tous c'est Fortafille aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le multi de l'infinite je vous l'avais promis dans la dernière vidéo sur la campagne la voici enfin donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va analyser ensemble le trailer de 2 minutes 30 à peu près sur le multi donc je voulais pas faire l'overview parce que l'overview déjà dure 13 minutes puis en plus ça prend pas grand chose en fait c'est juste la précision sur le multi sur ce qu'on a déjà vu sur le trailer donc je vais pas faire l'overview tout simplement enfin à part si vous me la demandez je la ferai mais sinon j'en vois pas vraiment l'intérêt de le faire tout simplement donc ce que je vais faire dans cette analyse c'est que là ça va pas être comme la campagne je vais pas laisser des petits passages de 20 secondes on va vraiment faire des arrêts sur image ou peut-être des petites séquences de une ou deux secondes en ralenti pour bien voir comment ça se passe comme ça au moins on est on sera au courant absolument de tout enfin pour vous vous serez absolument au courant de tout tout simplement allez nous sommes tout de suite parti pour les news allez on commence de suite avec le premier arrêt image dès le début du teaser parce que c'est voilà l'image est très intéressante pour deux raisons déjà la première raison est que le spartan est tout simplement en train de faire une glissade donc la glissade qui est qui a été implanté dans dans le 5 qui a été très très apprécié honnêtement moi je kiffe la glissade donc ça fait plaisir qu'elle s'en entendre dans l'infinite et deuxième petite raison c'est aussi que regardez le spartan il est de couleur orange donc apparemment enfin déjà on pourrait déjà supposer que le rouge contre bleu a disparu mais ça va se confirmer par la suite et en plus de ça le casque a l'air d'être un casque on dirait le casque noble de noble 6 dans le riche alors je sais pas si c'est exactement le même mais en tout cas il y ressemble très fortement je trouve et puis on peut simplement voir qu'il a le nouveau magnum dans les mains tout simplement Donc on fait un nouvel petit arrêt ici alors j'ai mis une vidéo en fond enfin en ralenti de deux secondes parce qu'il ya plusieurs choses à dire déjà on voit qu'avec un spartan qui saute un peu en mode cinématique donc c'est on reconnaît très vite le casque c'est le casque de carter dans allo riche l'épaulette ça me il me semble que c'est celle de emile aussi dans allo riche enfin avec le gros couteau si j'ai bonne mémoire normalement c'est celle d'emile mais après je peux me tromper je peux confondre peut-être avec celle de george mais il me semble pas que george il avait un gros couteau sur le côté enfin bref on continue du coup après on a une vue première personne sur le perso donc on voit le pompe qui s'appelle le boule le boule dogme semble bon je me rappelle plus vraiment des noms exacts mais il me semble qui s'appelle le boule dogme donc c'est un pompe qui a l'air d'être surpuissant j'en ai tiré beaucoup plus vite il a l'air d'être beaucoup plus puissant et aussi on voit un spartan rouge et bleu donc ça confirme encore une fois que le rouge contre bleu a bel et bien disparu et que c'est vraiment plutôt une très très bonne nouvelle ok nouvel petit arrêt sur image donc là pas vraiment grand chose à dire mis à part qu'on voit encore un spartan différent donc ça c'est cool donc on voit vraiment des spartans personnalisables à 100% d'ailleurs on le verra plus tard dans le trailer tout ce qui peut être personnalisé sur un spartan puis surtout le truc qui m'a interpellé c'est pas le spartan lui-même c'est l'arme qui a l'air d'avoir un camo sur elle donc un peu comme à l'eau 5 mais j'espère que là on aura des camo beaucoup plus stylé voire même animé parce que c'est vrai que les camo gratuits de halo 5 il y en a certains c'était quand même une grosse catastrophe donc là j'espère vraiment que en tout cas en tout cas le camo que je vois franchement il est plutôt pas mal à voir comment ça évoluera par la suite mais là pour l'instant moi j'aime bien et dernière petite info si on peut aussi voir le sur ce screen le vk-78 commando ou le commando vk-78 je sais je connais plus vraiment le nom des armes de la lune finite en tout cas voilà on peut le voir donc voilà c'est un peu un dmr millory car d'être très satisfaisant à jouer tout simplement ok nouvel arrêt sur image donc j'ai oublié de vous vous le préciser pardon mais on va faire beaucoup d'arrêt sur image toutes les deux trois secondes environ parce qu'il ya beaucoup d'infos donc vous n'étenez pas si la vidéo coupe toutes les deux trois secondes tout simplement enfin bref du coup on se retrouve sur ce screen donc là déjà on pourra plusieurs choses on pourra une nouvelle map alors cette nouvelle map elle s'appelle bazar et elle se passe sur la new mombaza donc la new mombaza c'était là c'est là où se passe à l'eau 3 dst et un peu à l'eau 2 aussi ouais il me semble que ça ouais c'est à deux ans je me trompe non non c'est bien à l'eau 2 ouais c'est ça donc ça se passe carrément là bon après c'est pas la même époque du tout mais ça se passe bien ici ensuite on peut voir spartan qui tient un needler donc voilà le fameux needler qui est de retour donc voilà ça c'est le petit classique de halo donc ça peut pas partir évidemment donc ça fait très plaisir honnêtement son retour puis l'arrière plutôt surpuissant parce que ben juste avant sur l'extrait on dirait qu'il met pas beaucoup de cristaux pour qu'il pète enfin bref plutôt content du retour du needler donc on s'arrête encore une fois donc là non plus pas grand chose à dire le seul truc qu'on peut voir c'est que le spartan a l'air d'avoir un motif d'armure sur lui donc là il a un motif militaire donc je pense que ça ce seront des motifs qui seront dans les passes de combat ou des récompenses des trucs comme ça en tout cas genre s'il ya vraiment ce type de motif et que c'est pas juste exclusif à une armure ou un ensemble d'armure en général ça peut être très stylé il ya moyen de faire des très 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 beau spartan donc le nouvel arrêt sur image donc là on peut voir le très célèbre chopper qu'on a vu que dans halo 3 donc là il fait son retour en version paria dans l'infinite honnêtement ça fait très plaisir qu'il soit de retour parce que c'était vraiment vécu qui a été très apprécié dans halo 3 donc franchement le revoir dans l'infinite ça fait très plaisir puis en plus bon j'espère qu'il aura quelques nerfs parce que bon on se rappelle tous dans le 3 le petit le petit chopper là en quelques balles en 5 6 balles ça démontait un warthog j'espère qu'il sera un petit peu moins puissant dans l'infinite et qui sera un peu plus facile à exploser parce que franchement il était quand même parfois insupportable dans le 3 tout simplement donc encore une fois nouvel arrêt sur image donc là c'est pareil on voit beaucoup de choses ici donc déjà on voit une nouvelle map alors il me semble qu'elle s'appelle fragmentation la mode façon je donnerai tous les détails par rapport aux nouvelles maps vers la fin de la vidéo du coup on voit une nouvelle map on voit aussi à gauche le warthog lance-roquette qui fait très plaisir qu'on voit son retour tout simplement parce qu'on n'avait pas vu encore jusque là de warthog, warthog ghost, warthog roquette tout ça on avait juste vu le warthog mitrailleuse il me semble ou même le warthog centourel je m'en rappelle plus vraiment donc le voilà le retour du warthog lance-roquette ça fait plaisir ensuite un petit peu plus vers la droite vers le milieu de l'image on voit deux wasps donc c'est pareil le wasp qui est de retour ça fait très plaisir évidemment on l'avait bien kiffé dans la 5 malgré qu'il était un petit peu un petit peu faible au niveau des dégâts et au niveau de la résistance et puis on voit aussi un chopper puis en bas à droite on voit un ghost alors ce n'est pas un ghost de la lame parce que il faudra se rappeler d'une chose c'est que les véhicules covenant entre guillemets n'existeront pas seront vraiment que des véhicules paria donc il y a des trucs plus blindés donc là c'est littéralement un ghost paria qui a plutôt une bonne gueule en vrai franchement il est plutôt cool je trouve donc l'arrêt sur image donc là j'ai pas fait d'arrêt juste avant enfin j'aurais pu faire un arrêt juste avant sur la partie un peu multi où j'en sais pas ça bastonne un peu alors j'ai l'impression de voir de un peu une sorte de mille général en v1 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 ou je sais pas ou peut-être en 6 v1 enfin 1 v1 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 mais ou alors ça peut être aussi du 4v4 enfin je sais pas trop quoi en penser mais en tout cas ça a l'air d'être plutôt dynamique et puis là je fais un arrêt ici parce que tout simplement on peut voir que maintenant il ya des armes sur les murs et ça c'est plutôt cool genre ça sera plus les armes au sol comme on avait sur le 5 où on avait les armes directement au sol là c'est un peu plus travaillé on va dire un peu plus professionnel là on a directement les armes sur les murs donc ça peut là c'est vraiment cool je trouve ça fait c'est plutôt à ça donne un côté un peu plus je sais pas un peu plus dynamique je trouve donc nous m'arrêt sur image donc là c'est pareil c'est très intéressant parce qu'on voit simplement un Spartan qui tire qui envoie ensuite une espèce de grenade à drone qui repère l'ennemi à travers le mur alors vraiment je me pose une question c'est est ce que cette grenade sera un truc par défaut déjà enfin déjà implanté à l'armure ou est ce que ce sera un module à power up à ramasser sur la map je pense plutôt que ce sera un module power up parce que ce serait très cheaté quand même que tous les Spartans puissent avoir une espèce de grenade à drone pour repérer les ennemis en tout cas c'est très stylé ce le fait d'avoir ce genre de mécanique parce que ça peut vraiment changer les choses et vraiment ça ajoute de la diversité dans le gameplay c'est vraiment très très cool donc nouvel arrêt sur image donc là on peut voir tout simplement un module au sol et c'est pas n'importe qui module parce que c'est tout simplement le grappin donc voilà moi je pensais que enfin comme je pense quasiment 100% de la communauté tout le monde pensait que le grappin serait déjà une habilité de Spartan comme on avait eu sur le 5 avec les dash les charges au sol les charges Spartan bah faut croire que non apparemment sera un module qu'il faudra ramasser au sol alors le truc que je me demande c'est est ce que quand vous le est ce que quand tu vas le ramasser au sol est ce qu'après tu le gardes jusqu'à la fin de la game et genre tu auras un laps de temps je sais pas de 15 20 secondes avant de pouvoir l'utiliser ou alors tu l'utilises une fois puis après c'est mort et tu dois attendre qu'il revienne je ne sais pas honnêtement mais en tout cas ça me paraît bizarre que ce soit un module au sol parce que vu que ça a été vendu un peu comme la la nouveauté enfin la grosse nouveauté qui remplacera le dash les charges au sol les charges Spartan je pensais vraiment qu'on aurait qu'on l'aurait de base et pas que pas à le ramasser au sol comme ça après ça peut toujours changer mais en attendant moi je trouve ça bizarre qu'on doit le ramasser au sol tout simplement allez on s'arrête à nouveau après cette action magnifique au sniper donc petit coup de grappin au plafond puis gros no scope dans la gueule du mec franchement je suis fan de cette action ça les trick shots là ça va y aller avec le grappin je le sens je le sens mais enfin bref c'est pas trop le sujet là j'ai fait une pause ici parce que déjà on voit déjà le nouveau la nouvelle gueule du sniper alors franchement le sniper n'a pas tant changé que ça il est il a l'air d'être un peu plus moderne tout simplement mais franchement franchement ça va ça passe je trouve on voit aussi le mec qui se prend une tête qui tire avec la carabine covenante à rafale donc voilà c'est pas très très intéressant et puis on voit aussi tout simplement genre regardez au dessus on voit des espèces de de laser qui rebondissent sur les les plafonds sur les murs ça a l'air de rebondir un peu partout et on dirait on dirait vous savez un peu le pompe forerunner niveau 3 en zone de combat quand tu tirais au sol il se rebondissait partout et surtout sur le surtout ça rebondissait en direction du spartan donc je pense pas que ce soit ça parce que franchement il aurait une grosse portée quand même le pompe mais en tout cas ça me fait penser à cette arme et j'ai l'impression que ça reprendra un peu cette mécanique d'armes tout simplement donc là on s'arrête sur un extrait donc j'ai préféré faire un petit extrait que plutôt m'arrêter toutes les secondes là donc là on peut voir plusieurs choses déjà juste après la balle de snipe en no scope on peut voir que le spartan le spartan réatterri putain mais j'arrive plus à parler putain de merde je suis trop envahé par les émotions bref quand le spartan réatterri au sol on voit qu'il qui bâche un spartan dans le dos mais il n'assassine pas donc est ce que ça veut dire que les assassinats ne seront pas présents dans l'infinite honnêtement j'en doute fort parce que les assassinats c'est quand même c'est quand même une marque de fabrique de halo quoi genre depuis halo reach les assassinats sont là donc ce serait bizarre que les assassinats soient pas là dans l'infinite en tout cas s'ils sont pas là de suite je pense qu'ils arriveront dans le futur mais bon j'espère qu'ils sont quand même là dès le début parce que étant un gros gros joueur assassinat franchement ne pas voir les assassinats dès le début ce serait un peu chiant quoi puis après on voit une nouvelle arme on voit qu'ils déploient une nouvelle arme alors on sait pas du tout le nom de cette arme on sait pas quoi enfin on sait pas d'où elle vient mais on dirait une arme un peu forerunner ou alors si ce n'est pas une arme forerunner on dirait une arme humaine qui utilise la technologie forerunner c'est à dire que c'est une arme on dirait qui attire une espèce de canon énergie et en fait ça rebondit un peu partout et puis ça désintègre le spartan simplement donc voilà comme je dis on aurait plutôt une arme humaine mais avec une technologie forerunner tout simplement donc de manière sur image donc là j'ai fait un arrêt pile à ce moment là pour une bonne raison c'est tout simplement que regardez moi cette explosion de lance-roquettes et encore je crois que je suis pas le maximum de l'arrêt sur image mais regardez moi cette explosion comment elle a l'air ultra fat genre on dirait vraiment un lance-roquettes pour le coup c'est pas comme dans l'eau 5 où les explosions ça faisait genre un petit effet de flamme et un peu de fumée partout là c'était des petites petites explosions de merde là on dirait vraiment une big explosion les roquettes ont l'air d'être mais pété sa mère sur le sur l'infinite et heureusement j'ai envie de dire parce que au moins t'auras l'impression de bourriner avec le lance-roquettes pas comme sur l'eau 5 où genre quand tu tirais une roquette bah t'avais l'impression de rien tirer en fait enfin genre tu tirais de la gnognotte donc franchement je kiffe en plus ce script franchement il est incroyable je trouve donc franchement les lances-roquettes vont vraiment devenir surpuissants dans... esthétiquement pas genre dans le... pas dans les dégâts évidemment donc là nouvel extrait au ralenti donc là j'ai mis ça au ralenti parce que là on a un premier aperçu du marteau anti-grave donc le marteau anti-grave ne change pas vraiment en vrai on a juste quelques textures qui changent à droite à gauche donc ça c'est plutôt stylé quand le mec tape avec le marteau on voit que c'est beaucoup plus lent donc là j'ai mis l'extrait au ralenti donc là on pense que c'est extrêmement lent mais même en vitesse normale le marteau anti-grave a l'air de taper beaucoup moins vite et tant mieux parce que bah dans l'eau 5 il y avait une amélioration qui s'appelait le massacreur il me semble qui genre il frappait la vitesse de la lumière le bordel donc c'était n'importe quoi donc là avoir un marteau qui a l'air de faire beaucoup plus de dégâts de zone et de l'ambulance c'est déjà beaucoup plus réaliste c'est beaucoup plus halo en fait tout simplement et en plus ça on voit qu'après avoir fracassé le spartan à coup de marteau on voit qu'il relève la tête et qu'il déploie une espèce de bouclier anti-plasma et genre ça renvoie la boule plasma du pistolet plasma sur le mec et du coup le gars prend un peu le seum et puis il meurt tout simplement donc ça ça va être très très fort pour contrer les combos noob parce que putain ce ralos 5 il y a bien un truc qui est casse-couille c'est les combos noob en plus le magnum c'est tellement un sniper sur ce jeu c'est extrêmement puissant donc franchement le fait qu'il ait cette petite habilité module n'importe qui existe enfin qu'il va exister dans l'infinite ça sera vraiment très cool par contre pareil ça je me demande si ce sera un module ou directement une habilité mais je pense que ça va être une habilité parce que je vois mal pouvoir envoyer une grenade à drone qui repère les ennemis à travers les murs et pouvoir déployer le bouclier ça ferait un petit peu trop de contre et de changement de gameplay donc je pense que ce sera des modules à ramasser au sol donc là franchement c'est ultra validé ce petit module anti-combo noob franchement je kiffe à 100% je sais pas qui c'est qui a eu l'idée chez 340 Industries mais en tout cas j'ai envie de le sucer euh non faux j'ai juste envie de l'applaudir donc nouvel arrêt sur image encore une fois donc là on peut voir encore plusieurs choses d'abord première chose qu'on voit mais à 10000 à l'heure enfin à 10000 km c'est tout simplement que on aura le retour du BR d'Allo 2 voilà donc on aura pas l'espèce de BR pourri d'Allo 5 que je trouve un peu moisi personnellement là on aura le BR d'Allo 2 qui a l'air d'être un peu modifié et refait un peu à la mode Halo Infinite avec la petite touche 340 Industries on peut voir aussi une autre chose c'est que le mec devant qui se fait shooter a un bouclier déployable donc le bouclier déployable qu'on avait vu pendant le reveal de la campagne enfin le trailer campagne de 10 minutes en 2020 on avait vu que le mec déployait un bouclier il pouvait tirer à travers mais que les brutes apparemment ne pouvaient pas donc là apparemment on pourra tirer à travers donc il suffit juste d'une ou deux rafales je pense pour péter quelques enfin pour péter les segments de bouclier donc ça va ça reste relativement correct je trouve et puis autre petite chose c'est qu'apparemment on pourra personnaliser enfin c'est pas apparemment c'est je pense qu'on pourra personnaliser les réticules de l'arme parce que regardez moi le BR dans le 2 il a pas du tout le même réticule que sur Halo 5 ou même juste après quand vous allez voir sur le trailer quand il finit de coller le gars et tout et quand on continue à avancer il a pas le même viseur donc est-ce que le viseur change en fonction de la position dans la qualité ou est-ce que tu peux personnaliser toi même ton viseur ça ce serait vraiment une bonne nouvelle parce que c'est vrai que des fois il y a quelques viseurs quand même des fois qui sont complètement à l'ouest donc là nouveau screen enfin nouvel petit arrêt sur image donc tout simplement j'ai décidé de faire un arrêt ici pour plusieurs raisons déjà on voit une nouvelle map qui est la map behemoth et puis surtout regardez moi ces putains de graphisme ils sont vraiment exceptionnels là on le voit c'est vraiment beau de ouf regardez moi les explosions ça pète de partout il y a des débris à droite à gauche le gameplay est dynamique enfin ça donne envie de jouer genre c'est pas comme l'année dernière ou genre quand tu jouais la campagne t'avais juste envie de vomir beaucoup et juste mourir là vraiment c'est magnifique là j'ai envie d'avoir le jeu maintenant et de jouer toute la journée toute la nuit toute l'année pendant 10 ans sans m'arrêter en fait c'est beaucoup trop beau je sais pas ce que vous en pensez vous mais moi je trouve ça magnifique perso donc nouvel arrêt sur image donc là on voit une nouvelle arme que le Spartan tient en main alors beaucoup pensaient que le mec avait déjà l'arme et en fait ce qu'il ramasse avec son grappin c'est un débris et il le charge mais pas du tout le mec ramasse bel et bien l'arme donc cette arme s'appelle tout simplement le skiewer enfin en tout cas de ce que j'ai vu ça s'appelle le skiewer donc apparemment vous allez le voir dans la suite du gameplay mais ça a l'air d'être une arme anti-véhicule mais un truc de baiser genre c'est à dire en fait ça envoie une espèce de pieux métallique sur les véhicules mais genre ça les fait décoller sa mère genre vous allez voir le Warthog après genre il s'envole littéralement et je pense que ça va être une arme anti-véhicule qui va remplacer enfin je sais pas si ça va remplacer mais en tout cas ça a l'air d'être un peu comme le Raygun mais un peu différent genre le Raygun ça fait pas voler les véhicules alors que cette arme genre ça les fait vraiment décoller un truc de ouf donc nouvel arrêt sur image donc on a pu voir pendant le gameplay de tout à l'heure que le grand combat en équipe a l'air d'être à l'honneur sur Halo Infinite de toute façon ça a été précisé par un des développeurs de Halo Infinite franchement le BTB sera vraiment le mode principal de Halo Infinite en 12 contre 12 bien évidemment donc là on le voit c'est dynamique et tout ça pète dans tous les sens c'est incroyable et puis là tout simplement on peut voir un premier visuel sur le Scorpion alors je suis un peu dégoûté parce que le Scorpion on ressemble un peu plus au Scorpion des anciens Halo moi je kiffais bien le design du Scorpion de Halo 5 c'était un des seuls points enfin un des seuls trucs que je kiffais énormément c'était vraiment ce design là et revenir sur un design un peu ancien comme ça je trouve ça un peu dommage enfin bref c'est pas grave et puis on peut voir aussi que l'artilleur a une protection à l'avant donc ça c'est plutôt cool parce qu'au moins ça invitera de se faire sniper à tous les coups parce que je sais pas si vous vous souvenez mais sur Halo 5 on se faisait sniper à chaque fois ça servait à rien d'orter dans une tourelle la seule tourelle enfin le seul véhicule qui avait une protection à l'avant il me semble que c'était l'apparition anti-aérienne qui avait une sorte de petit bouclier plasma à l'avant et du coup le fait que maintenant tous les véhicules en possèdent un c'est plutôt cool parce qu'au moins ça invitera de se faire sniper dans tous les sens et puis surtout on peut aussi voir aussi encore une fois les missiles du Wasp comme les missiles du Rocket ils ont vraiment l'air d'être surpuissants ça a vraiment l'air d'être des missiles et pas juste des petits trucs des petits trucs qui font et qui explosent comme de la merde là ça a vraiment l'air d'être des trucs costauds sa mère donc nouvel arrêt sur image encore une fois donc là on a un bon visuel sur le Banshee Paria honnêtement je le trouve très 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 stylé je pensais qu'ils allaient faire un peu comme à l'eau 5 c'est à dire juste changer la couleur et 2-3 détails c'est tout honnêtement pas du tout là le Banshee c'est on dirait vraiment un Banshee lourd en fait genre vraiment il va falloir en mettre des balles pour le dégager je pense il a l'air enfin vraiment il est très très stylé l'avant il est beau, les ailes, l'arrière franchement le Banshee Paria est validé à 100% donc nouvel arrêt très rapide donc là on peut voir tout simplement un nouveau sniper donc je pense pas que ce soit un sniper Forerunner je pense que c'est tout simplement un sniper classique ou alors un nouveau type de sniper parce que le sniper Forerunner la lumière était orange bon le Covenant il est bleu à mon avis je pense que le Paria sera rouge et l'humain la visier enfin la lumière était plutôt blanche jaune un peu comme ça donc honnêtement je sais pas si c'est juste un sniper classique mais ça m'a pas l'air d'être un sniper classique parce que la balle c'est pas une balle littéralement c'est un laser donc franchement je me demande ce que ça peut être comme arme tout simplement donc nouvel arrêt sur image pareil bon là j'ai pas fait d'arrêt tout à l'heure parce qu'on voit principalement du BTB, du CTF on voit que ça pète, c'est dynamique, c'est beau on a envie de jouer à l'Infinite simplement donc là je fais un arrêt ici parce que tout simplement qu'est-ce qu'on voit ? et ben on voit le mode crâne tout simplement le mode crâne qui est très 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 apparecié dans la communauté à l'autre simplement et puis le fait de le revoir là maintenant c'est très stylé il me semble que sur le 5 le mode crâne il était pas là tout le temps il me semble qu'il était là sous forme de mode temporaire ou alors je sais plus, je m'en rappelle plus je pense que je dis de la merde mais il me semble pas avoir vu le mode crâne tout le temps il me semble qu'il apparaissait de temps en temps à droite à gauche mais je crois pas qu'il était en mode définitif et puis j'ai failli oublier mais surtout les détails du crâne sont littéralement magnifiques un crâne blanc comme ça avec quelques taches noires les yeux violets bleus franchement c'est très très stylé le crâne est validé à 1000% on enchaîne directement avec un extrait en slow motion alors on peut voir que le crâne en fait c'est pas genre en fait le mec lance pas le crâne sur un gars pour lui mettre une giga patate de foire genre si on regarde bien en fait je pense que c'est juste une animation d'attente tu sais quand vous attendez longtemps vous avez des espèces de petites animations où des fois les mecs regardent des armes et tout ben là je pense que c'est une animation où le mec lance le crâne et il le récupère et puis comme on peut voir quand il met un coup de crâne ben le mec littéralement il dégage le mec il se fait mais balayer comme jamais et puis le petit détail que j'ai remarqué aussi regardez bien quand le mec atterrit derrière dans les fruits légumes dans le décor on peut voir que le décor est animé genre je sais pas comment dire mais genre quand le mec atterrit quelque part genre les objets du décor bougent pas comme dans le 5 où tout était carrément figé en fait on avait l'impression d'être figé dans le temps tout simplement là ça bouge dans tous les sens et c'est très stylé d'ailleurs allez on arrive vers la fin de la vidéo donc nouvel arrêt sur image on peut voir le retour de la fameuse Gun Goose qui était très appréciée dans Halo 5 donc voilà elle sera de retour dans l'Infinite et honnêtement ça fait très plaisir parce que même moi c'est un véhicule que j'avais énormément kiffé donc voilà pour les gens qui kiffent énormément la Gun Goose sachez qu'elle reviendra dans Halo Infinite donc nouvel petit extrait en slow motion que je trouve très stylé parce que la grenade plasma a l'air d'avoir un effet un effet rebondissant plutôt voilà je savais pas comment le dire elle a l'air d'avoir un effet rebondissant déjà dans Halo 5 je trouvais qu'elle l'avait un petit peu c'était pas forcément bien bien calé et tout mais là on dirait bien que là l'effet il est bel et bien là avec la grenade plasma maintenant elle va vraiment dégager tous les objets et honnêtement c'est très stylé parce que ça va offrir des mécaniques de jeu plutôt impressionnantes et plutôt skillé et voilà c'en est tout de cette analyse sur le trailer reveal du multiplayer d' Halo Infinite c'était pas vraiment de l'analyse c'était plus du décortiquage de trailer si je ferais une analyse complète y'aurait beaucoup trop de choses à dire et la vidéo dure est 10 ans littéralement donc ouais je préfère faire une petite enfin plutôt une petite décortication une petite décortication du trailer je trouve ça beaucoup plus intéressant enfin bref voilà donc là maintenant je vais vous donner le nom des maps comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo donc pour commencer on aura la map Behemoth qui se passera sur enfin une map un peu désertique qui se passera sur le Halo Zeta de ce que j'ai compris on a la map Bazaar qui se passera comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur les lieux de la New Mombasa là où il y a eu principalement les événements de Halo 2 et d'Alo 3 au DST donc honnêtement plutôt cool en plus ça a l'air d'être une map 4D4 on a la map Fragmentation qui sera littéralement une map 12 contre 12 je pense ça sera du BTB vu comment la map a l'air d'être grande et plutôt large et pour finir nous aurons la map Recharge et Live Fire qui seront des maps 4v4 enfin en tout cas ça en a l'air parce que les maps n'ont pas l'air d'être très grandes en tout cas ce seront des maps plutôt axées 4v4 arène voilà donc pas réellement des maps très très intéressantes je pense voilà donc maintenant je pense que nous sommes à jour donc pareil il y avait des noms d'armes que j'ai pas spécifié parce que je voyais pas vraiment l'utilité de les spécifier comme par exemple le Fils d'Assaut qui est le MA40 le Magnum je sais plus vraiment comment il s'appelle de toute façon tout le monde s'en branle du nom parce que tout le monde l'appelle le Magnum le Fils d'Assaut le Magnum le DMR DMR qu'on a pas vu pour l'instant on a vu que la version en mirage du DMR le VK78 et puis voilà on s'en bat un peu les couilles des noms d'armes en vrai donc enfin voilà bref j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu si la vidéo vous a plu puis surtout si vous êtes hype par Halo Infinite parce que putain moi qu'est-ce que j'en peux plus j'ai envie que j'ai envie que demain ce soit la sortie du jeu en fait donc voilà j'ai très très hâte que Halo Infinite arrive et puis je pense qu'on passera nos meilleurs games sur ce jeu qui a l'air d'être très prometteur quand même allez moi je vous laisse là puis je vous dis à la prochaine tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz